Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des Marchés. Bonjour Arthur. Bonjour Adèle. Alors l'ensemble du complexe oléagineux évolue actuellement dans une tendance baissière. Le tournesol n'échappe pas à cette tendance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché du tournesol ? Le complexe oléagineux vit quelques heures sombres en termes de prix en tout cas. C'est le cas pour l'ensemble des oléagineux mais c'est évidemment le cas pour le tournesol. Beaucoup se rappellent les 1000 euros la tonne qu'il y a eu ces derniers mois à Saint-Nazaire. On en est bien loin avec des prix tout juste au-dessus des 400 euros la tonne. Il s'avère qu'au niveau de l'USDA, ils annoncent une hausse de la sol au niveau européen aux alentours des 5,2 millions d'hectares qui conduirait avec un rendement moyen à une production aux alentours des 11,5 millions de tonnes. Donc ça serait tout simplement un record pour l'Union Européenne. Maintenant on met toujours des scies puisque la production est encore loin d'être réalisée. On a un excès hydrique qu'on le voit actuellement au moment des semis et des levées. On a les problématiques liées évidemment aux corbeaux et aux pigeons qui également paralysent les attentions des opérateurs. Mais en tout cas on a un marché aujourd'hui européen qui pourrait être relativement approvisionné au regard des intentions de semis des agriculteurs. La France participe pleinement à cette hausse de désemblavement en Europe puisque les dernières estimations de France Agrimaire table sur aux alentours des 868 000 hectares semés. C'est tout simplement 24% de plus que les niveaux moyens de ces dernières années. Donc automatiquement là encore même si la météo peut jouer des tours, on a quand même une hausse de la sol qui pourrait opérer tout simplement parce que le tournesol faisait partie des cultures qui avaient un besoin on va dire de moindre en termes d'intrants et en termes d'engrais. Donc ça a favorisé l'intérêt de cette culture pour certains producteurs. Et enfin on le voit, Europe-France on a une hausse de la sol. Il est un petit peu différent au niveau ukrainien qui est un important acteur sur le marché du tournesol puisque aujourd'hui 3 millions d'hectares sont semés à date sur les tournesols ukrainiens contre plutôt 5 millions d'hectares habituellement. Donc la production selon l'USD encore pourrait avoisiner les 11,5 et 12 millions de tonnes. Donc c'est bien loin des 17,5 millions de tonnes que l'on a connues en 2021. Donc il y a vraiment deux sons de cloche sur le marché du tournesol. D'un côté un marché ukrainien qui reste toujours fragilisé par le conflit actuellement et un marché européen qui semble relativement bien approvisionné. Maintenant tout sera une question de demande mais pour l'heure il y a un marché qui est vraiment à tonnes. Alors quelle est la situation du côté du colza cette fois-ci ? Comme le tournesol, le colza ne déroge pas la règle. D'un point de vue prix tout d'abord, tout le monde se rappelle également des 1000 euros la tonne mais on en est également loin. Au moment des semis, en août dernier on était aux alentours des 600 euros la tonne. On flirte désormais avec les 400 euros la tonne. Donc il y a déjà une chute marquée depuis les derniers semis qui rendent la situation relativement compliquée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à ce jour nous sommes sous les coûts de production. Au moment des semis à l'époque nous n'y étions pas donc il y a pu y avoir certains engagements qui ont été réalisés. En tout cas la sol elle a augmenté. On est de l'ordre de plus de 10% par rapport à la faible moyenne des dernières années. On parle aux alentours des 1,3 millions d'hectares en France. Maintenant la situation reste quand même relativement fragilisée. Il reste encore à voir au niveau du rendement. Mais en tout cas d'un point de vue prix, aux alentours des 400 euros la tonne aujourd'hui au regard des charges qui ont été engagées, difficile de couvrir les coûts de production tout en sachant que la sol française reste relativement importante. Et qu'au niveau international, on a, que ce soit avec les disponibilités australiennes, avec les disponibilités canadiennes, peu d'espoir de voir les coûts rebondir de manière significative sans incidents climatiques ou sans nouvelles ou nouveaux paramètres sur le marché. Au regard du bilan aujourd'hui au niveau mondial, difficile de voir les coûts grimper de manière sensible. Alors est-ce que dans ce contexte il y aurait d'autres éléments qui pourraient venir booster le complexe oléagineux ? Par exemple quelle est la situation du côté du soja ? Vous avez raison Adèle, on le sait, le marché du colza évolue dans un complexe oléagineux donc il y a d'autres éléments de soutien qui peuvent intervenir et on pense notamment au soja. Or en soja, les dernières informations ne sont pas non plus vers une hausse assurée des coûts pour la simple et bonne raison qu'au niveau mondial, 400 millions de tonnes de production attendues pour la prochaine campagne. Quand on sait que face à ça on a une demande et notamment une demande chinoise qui plafonne aux alentours des 100 millions de tonnes, automatiquement ça rend le bilan un petit peu plus lourd que ce que l'on a connu par le passé en soja. Donc on a un Brésil qui fait de très bons niveaux de production, on parle de 155 millions de tonnes pour cette campagne, plus de 160 millions de tonnes pour la prochaine campagne. Aux Etats-Unis même son cloche, on a autour des 120 millions de tonnes de production. Donc évidemment la météo peut tout faire basculer mais sans quoi aujourd'hui au regard des intentions de semis, au regard des semis, au regard des stocks que l'on a, on a un marché du soja qui sera probablement peu porteur pour le complexe oléagineux et qui rend la situation assez délicate. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Ce qui rend la décision difficile sur les oléagineux, c'est qu'il est rare de vendre bon nombre de volumes avant récolte, que ce soit en tournesol ou en colza, donc on estime de l'ordre de 25% les quantités qui peuvent être vendues selon les régions, chose que nous avons faite en colza sur des niveaux de prix supérieurs. Maintenant on est en dessous des coûts de production, on a un marché qui n'est pas spécifiquement haussier à l'heure où on se parle, donc c'est vraiment une gestion au cas par cas sur nos exploitations qu'il faut avoir en termes d'oléagineux. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Point des Marchés.